Pierre Bonnet, bonjour, vous êtes artiste peintre, vous êtes aujourd'hui présent au Club House VRCT. Un petit mot pour présenter vos œuvres et votre peinture ? Je suis moi-même ancien joueur de rugby, je peins à mes heures et j'ai décidé de consacrer mon activité artistique au tableau de joueur de rugby. Mais sous une forme un peu différente de ce qu'on peut observer normalement, ce sont des dessins qui se rapprochent plus de la bande dessinée que de l'art traditionnel et de l'art, j'allais dire, que l'on peut voir tous les jours. De nombreux tableaux, pour moi ça fait penser un peu à Astérix et un peu Obélix, cette conquête, ça vient de votre style de crayon, de votre pensée, de votre histoire ? Oui, ça vient surtout de mon style de crayon, je pense que je suis meilleur à faire ce genre de choses qu'à faire des paysages ou des neintures mortes. Et qu'est-ce qui vous rapproche alors des couleurs rouges et noires dans votre œuvre picturale ? Alors j'ai été joueur de rugby dans ma jeunesse, j'ai joué à Oyunax en première division, qui était déjà en rouge et noir, et je me suis retrouvé à Toulon, et je suis devenu normalement un fervent supporter du RCT. Au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui en 2012, donc vos infos présents, quels sont vos voeux pour les jeunes qui font du rugby aujourd'hui ? Alors je souhaite que les jeunes perpétuent cette tradition de sport, mais dans la fraternité, de sport dans la tolérance, et de sport dans le combat, mais le combat juste, pas le duel. Un dernier mot, si vous deviez pour vos amis, votre famille et vos proches, un mot spécial qu'aujourd'hui nous filmons près de vos œuvres ? Parce que Toulon, que Toulon continue à gagner, et surtout que Toulon soit champion de France. Merci beaucoup Pierre Bonnet, merci.